Une moderne antiquité, deux mots en complète opposition qui forment pourtant le titre de l'exposition exceptionnelle qui se tient au musée Picasso jusqu'au 20 mai. Il y a dans cette exposition à la fois des œuvres antiques et des œuvres de peintres de la première moitié du XXe siècle. Donc c'est d'avoir au milieu de toutes ces œuvres du XXe siècle un regard d'aujourd'hui sur ces œuvres qui appartiennent à des siècles qui sont très éloignés de nous. Il s'agit de voir comment Pablo Picasso, Fernand Léger, Francis Picabia et Giorgio de Cherico ont pu être influencés par l'antiquité gréco-romaine. Leurs œuvres occupent tout le premier étage du château Grimaldi. Elles trônent aux côtés d'une soixantaine de pièces qui datent de plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Des sculptures qui ont ou auraient pu influencer ces peintres contemporains. C'est le célèbre musée archéologique de Los Angeles, le musée Jean-Paul Getty, qui prête ces sculptures venues dans l'antiquité. En plus d'être d'une rare beauté, cette exposition nous fait voyager dans le temps et dans l'espace. Il n'y a plus une minute à perdre, le musée se trouve au cœur du vieil Antibes, sur les remparts, face à la mer.